Musique Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime Grosse Tête Bonjour, notre invité d'honneur sera tout à l'heure Roger Pierre Historien des bonnes histoires, des raconteurs émérites Voici vos Grosse Tête Il s'estimerait comblé si les ravissantes actrices qui sont son type de femme Avaient pour type d'homme un garçon comme lui Jean-Jacques Péroni Bonjour Aux familles décomposées et recomposées, il préfère une famille avec laquelle on doit composer Bernard Maville Il tire sa belle assurance de la certitude qu'en dehors de lui, presque tous les gens d'esprit sont morts Jean Amadou Le ballon a fait sa fortune et sa réputation sans qu'il y touche jamais Thierry Roland Lorsqu'il était encore dans le commerce, il facturait son sourire en plus de la TVA Pierre Belmar Alors l'actualité elle est assez folichonne et croquignolesque Par exemple ce témoignage dans un hebdomadaire People qui parle plutôt des vedettes mais qui de temps en temps lève un coin du voile sur l'existence des citoyens lambda La confidence d'une femme qui vit avec un cochon Alors elle ne vit pas avec un mari Elle n'est pas seule Vous avez le prénom ? Elle vit avec un authentique cochon Oui Elle s'appelle Nathalie Non c'est pas ça C'est pas elle Ça aurait été normal après l'affaire Et elle est photographiée avec son animal favori, son concubin puisqu'il ne se sépare pas Mais il n'y a rien de plus sale qu'un cochon Ah non c'est pas vrai Celui-là a l'air, il tire un peu sur le cochon d'Inde Ah oui c'est un petit cochon Stamster Non non c'est un gros cochon Non 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 Bon il est très récuré, très entretenu, il couche avec sa maîtresse Sinon ça n'a pas l'intérêt à un cochon Il est rose, il est rose Il est rose, c'est un cochon rose Il a la queue à un tire-bouchon bien sûr Mais il est dans le lit de la maîtresse Oui Oui, ils prennent leur repas ensemble Ah oui Elle le promène dans la rue comme un chien Ah oui, elle ne mange jamais de jambon Il répond au téléphone Parce que ça lui traumatiserait Non mais je veux dire Pourquoi ne pas avoir un animal Bah oui Elle habite où ? C'est en ville ou à la campagne ? C'est au Touquet Ah oui Dans un port Elle le valide sur la plage Le jour où elle va déménager, on va dire t'habites plus le port Enfin elle est très connue dans le groin Voilà, il a pris le tour Son premier préféré c'est qui vivra verra Là c'est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus hard On avait évoqué ce fait d'hiver Non sans gêne mais enfin avec le tact qui nous caractérise Il y a quelques semaines C'était un magistrat du siège qui était sur le sien et qui s'embêtait un peu durant un procès, et qui avait joué les agitateurs. C'est normal qu'un magistrat s'agite le barreau. Alors, vous rappelez succinctement l'affaire, c'est-à-dire qu'en société, il s'était livré à un plaisir solitaire. Alors, naturellement, il a été suspendu. Comme ses couilles ! Il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, qui est bien le moins, et on l'a trouvé... Un peu tendu. On l'a trouvé irresponsable. Mais du coup, comme on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui n'a pas toute sa responsabilité, il va revenir au tribunal et siéger, enfin, si le conseil de la magistrature n'y met pas bon ordre. Il habite qu'est Branly, non ? En fait, on lui avait reproché l'exhibition sexuelle, et c'est un chef d'accusation qui a été abandonné, parce qu'il... On ne voyait pas, c'était sous la table, oui. Ah, la demoiselle qui était à côté de lui, la cesseuse, le voyait quand même un petit peu. Elle lui a dit, vous voulez un coup de main ? Ok, si la masturbation était un péché, Dieu nous aurait créés avec des bras plus courts. C'est vrai ? Voilà une belle sentence, M. Mabilly. Et puis, à la télévision, on a vu une interview de Michael Youn par Thierry Ardisson, et il lui a parlé de son prochain mariage. Alors il a raconté, très simplement, comment ça s'était passé. Il dit, voilà, je suis allé voir le père de la jeune fille, je lui ai demandé le sexe de sa fille, je n'allais pas lui demander sa main, si c'est pour le faire avec la main, je peux le faire tout seul. C'est du bon sens. Alors vous savez que notre invité d'honneur est aujourd'hui quelqu'un qui figura longtemps, en plus de dix ans parmi nous, c'est le spécialiste des contes de fesses, Roger Pierre. Et tout de suite, pour Roger Pierre, le Radio-Rodéo. Qui invente les blagues qu'on raconte ? Pour moi, c'était une femme qui est chirurgienne à Marseille. Oui, mais en général ? En général ? Beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats. Qui ne touchent pas de droit d'auteur, pour le temps, hein ? Non, non, entre eux, les carabins, ils sont là entre eux, ils en sortent des vertes et des poids mûrs, oui. Est-ce que l'humour et le comique ne changent pas au fil des années ? Si, si. Ah oui, oui. Je trouve qu'il est meilleur, grâce à ces messieurs. Il est plus rapide, il est plus incisif, il est plus léger, sans être salace. Y a-t-il dans le recueil dédié à Péroni et préfacé par Amadou, beaucoup d'histoires racontées aux grosses têtes ? Ah, il y a une question des grosses têtes qui n'a jamais été posée. L'envie de rire et de faire rire s'émousse-t-elle avec l'âge ? Non, au contraire, je crois que si on est bien philosophe, on aide les autres à mieux vivre. Que sont devenus les trois laryngitos ? On disait laryngitos. Laryngitos. On a envoyé un télégramme dans tout Paris, c'était un passage à l'Olympia, en 1955, avec Charles Aznavour, Jean-Marc Thibault et moi. Et tous les trois, on avait des voix de rogum. Charles, si je t'ai blessé... Alors on disait les laryngitos. Et on a reçu un télégramme d'Aznavour. Mes enfants, les laryngitos tiennent Paris. Qu'apprend-on à l'école du cabaret ? À beaucoup de choses. Et un jour, j'ai joué une pièce au Théâtre de la Madeleine, où il y avait sur scène Fernand Reynaud, Fernand Sardou, Maurice Birault, et puis des comédiennes Michel Alpha. Et le metteur en scène, c'était Jean Meillère, de la Comédie française à l'époque. C'était pas facile, hein ? Pas facile. Et alors Fernand Sardou a fait... On fait une pause, là. Est-ce que je peux poser une question à M. Meillère ? M. Meillère, vous de la Comédie française. Pourquoi vous travaillez avec des garçons comme nous, qui venons du cabaret ? Hein ? C'est curieux, ça. On est quatre ici, nous sommes des gens de cabaret. Et il a répondu, je viens prendre une leçon avec vous. Parce que moi, j'ai des élèves à mon cours qui m'imitent. C'est épouvantable. Et en général, les professeurs dans tous ces cours ont des élèves qui les imitent, ils prennent les intonations. Et moi, j'apprends avec vous parce que vous vous débrouillez tout seul, car en général, vous êtes seul en entrant en scène. Et vous savez vous placer. Vous savez prendre les lumières. Et là, vous voyez, depuis qu'on a commencé, on va à une vitesse. Parce que vous prenez les places, vous articulez, vous projetez, et vous regardez l'espectateur. C'est vrai que souvent, l'artiste projette. Quand on est au premier rang, il y en a avec qui il faut prendre des imperméables. Ah oui, oui. Ah oui. Jean-le-Poulin, au théâtre Antoine, il avait un gâteau. Il n'était pas content de la première. Là, il se met... Tout le premier rang était... Moi, je me souviens d'une première au Théâtre des Deux Boules, aujourd'hui disparue. Il y avait des... On distribuait des imperméables au premier rang. Il faut dire que la scène, qui était un peu hard, se déroulait dans un hamac au-dessus du premier rang. Oui, oui. Alors, Roger Pierre, est-ce que vous reconnaissez dans les programmes d'aujourd'hui la télévision que vous aviez commencé à fabriquer en 1946 avec Jean-Marc Thibault ? Ah oui, oui. Je crois qu'on a fait peut-être une des premières émissions de variété. Oui, mais quand je dis que vous la reconnaissez, est-ce que c'est toujours la même ? Ah non, c'est autre chose. Voilà. C'est pas vrai, oui. C'est ce que je voulais vous faire dire, alors dites-le. Aucun moyen. Il y avait un mètre en scène, c'était Gilles Margaritis, ici, mes enfants, pour votre spectacle. Quelques pas dans le cirage, vous aurez un décor. C'est pas vrai, si. Il avait fait faire quatre nuages. Que c'est beau. Comme ça, vous vous déplacerez, et ça sera le pastiche du film italien, quelque pas dans les nuages. Oh, et nous, on jouait quelque pas dans le cirage. Margaritis, c'est quand même celui qui avait inventé, je crois, la lumière rouge qui s'allume sur les caméras. Et pour que les comédiens regardent la caméra allumée. C'est beau. Alors, tout ça a beaucoup changé. D'abord, de votre temps, il n'y avait qu'une chaîne. Il n'y avait qu'une chaîne. On vous regardait, ou bien on allait se coucher. Quand il y a eu deux chaînes, c'était déjà mieux. Je me souviens, j'ai fait un score un jour pour un numéro un des carpeurs. 81%. Ah, dites-donc. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait plus fort ? Fait-il au Rossi, 88%. Pourquoi votre fils ne vous a-t-il jamais appelé papa ? Parce qu'il me considère comme un copain. C'est Roger. Roger, on y va ? Roger, tu me prends ta voiture ? Oui. C'est curieux, oui. Alors, vous savez que j'étais, pendant la guerre, je m'occupais d'enfants des villes bombardées. Et je suis resté en culotte courte jusqu'à 26 ans. Je ne peux pas être un pire sérieux, ce n'est pas possible. À la suite de quoi, vos beaux cheveux noirs sont-ils devenus blancs en une nuit ? C'est pour un feuilleton, qu'avait écrit Henri Spade. Vous vous teignez en blanc ? Non, non, non. Je faisais un père de famille, j'avais des grands enfants. Et Roger, il faut que tu te teignes les cheveux en blanc. Et alors, c'était un feuilleton. Et les teinturières changeaient à la télévision. Et parfois, j'étais en blanc, des fois en jaune pâle, des fois en gris, et une fois en bleu. Là, le blanc vous va bien, hein ? Le blanc te va si bien. Merci, Roger Pierre. Première citation envoyée par Mme Kassagne, qui a dit, les belles gonzesses, c'est comme le camembert, on ne peut pas les garder longtemps. Frédéric Dard ? Oui, non ? Non. Pierre Soson ? Non. Odgar ? Non. C'est quelqu'un qui vit toujours, qui vient nous voir parfois. Pierre Perret ? Pierre Perret. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. Alors, voici un livre qui s'intitule « Si ça vous amuse » et qui annonce bien la couleur, avec des histoires comme on les aime. Mais celles-ci, c'est des histoires qui mettent souvent en scène des gens connus. Oui, j'ai voulu parler de gens qu'on a tendance à oublier, comme Bourville, Léo Ferret, Gilbert Bécaud, on réattaque avec Pierre Delanoet. Vous évoquez là, des radios concurrentes, mes amis bien sûr, une émission qui s'intitulait « L'indépendant d'oreille ». Vous vous souvenez de ça ? Oui, Maurice Virault. Où on faisait des bruits naturels devant le micro. Qu'est-ce qu'ils faisaient devant le micro, Francis Blanche et Maurice Birault ? Blanche et Birault étaient de grands roteurs. Mais le monde est un grand roteur. Ce n'est pas des rots, c'est des paix. Si, non, mais disons les choses. Oui, mais enfin, l'euro, c'est un paix qui n'a pas trouvé son chemin. Voilà. C'était extraordinaire parce que, en se croisant, imaginez Francis Blanche. Bah. Fameuse la meuse. Et Birault répondait « Bam ! Périer, l'eau gazeuse de l'élite ! » On savait rire. Il y a une histoire de Fernandel qui était un joyeux dril et qui s'attendait à dérider ses contemporains à toute occasion. Et là, vous racontez l'histoire. Il raconte une bonne blague sur un plateau. Il y a quelqu'un qui ne rigole pas. Oui, oui, oui. C'est Galabruc qui a assisté à la scène. Oh, mes amis, j'ai une histoire. C'est un type qui savait « Oh, oui, 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 oui. Venez tous, on arrête de travailler, on arrête. En fermant que tu es drôle, oh, que tu es... Excusez-moi, mais je crois que j'ai pris un bille de quelque part. Il voit la script girl, il fait « Mademoiselle, vous n'avez pas ri ? » Oh, si, M. Fernandel. Vous n'avez pas ri, mademoiselle, vous n'avez pas ri. J'ai vu, la bouche est cousue comme ça. Tous vos camarades, artistes et techniciens, et même le producteur, riaient à gorge déployée. Et quand je raconte une histoire, on rit toujours à gorge déployée. Pourquoi vous n'avez pas ri ? Si, je riais intérieurement. Et pourquoi vous n'avez pas ouvert la bouche ? Parce que ce matin, je n'ai pas mis ma prothèse dentaire. Il y a une réflexion de Frédéric Dard. Je ne sais pas si Bernard Mabille, qui est un des grands spécialistes de notre ami regretté, connaissait cette formule à propos d'une dame qui avait un grand tempérament. Ah oui, oui. Elle se jeta sur lui... Comme un anus fiévreux. Comme un anus fiévreux sur un thermomètre médical. Vous ne la connaissiez pas, hein ? Non. Vous vous souvenez de Mme Petavino ? Mme Petavino, c'était une épicière qui était au bout de la rue Princesse Charlotte, là. À Montécarle. À Montécarle, oui. Une épicerie, les vitres sales. Personne n'entrait que quelques habitués d'ancien monégasque des années 20. Et il y avait une dame avec un gros chignon, comme ça, habillée un peu comme Pauline Carton. Elle était une vieille dame. Elle avait des mitaines. Alors Daricol arrivait, souvent avec Daricol, souvent avec Francis Blanc, avec Jean Carmé, et parfois avec moi ou avec Jean Bartibault. « Oh ! Francis Blanche, mon petit client ! » Voilà, maintenant, on vient de Paris, parce qu'on voudrait faire quelques achats dans votre épicerie. Dites-donc, c'est mal tenu. « Mais j'ai pas le temps de nettoyer, vous savez ! » Mais quand même, vous avez vu vos carreaux ? On voit rien à travers. Enfin, on a réussi à voir que vous avez encore des pâtes rivoires et carrées. « Ah, oui, 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 regardez ! » Voilà ce qu'on cherche. Des belles pâtes comme ça, des boîtes bien moisies, avec du jaune. Voilà, 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 ça c'est beau. « Ah, ça c'est des gâteaux ? » « Oui, c'est des gâteaux. » « Oui, mais dites-donc, il y a plein de chiures de mouches. » « Oui, mais on n'a pas ça à Paris. » « On n'a pas ça. » « Ah, les gâteaux, vous savez... » « Alors, dans votre grand bol, ce sont des... » « Pour faire les soupes. » « Oui, ce sont des bouillons. » « Bouillons liés, bides, j'ai cubes. » « Ah, toi, Dari, c'est ça. » « Toi, bien mou comme ça. » « Ça, quoi. » « Ils ont au moins dix ans, vous. » « Oh, nous, ils sont tous frais. » « Prenez-vous, tiens, manteuse. » « Allez, les bouillons. » « Ah, ils faisaient un paquet, qu'ils faisaient chacun. » « Un paquet comme ça. » « Ah, vous savez, on a encore fait... » « Ah, on ne trouve rien à Paris. » « C'est vrai, c'est vrai, madame. » « Allez, au revoir, mes chéris. » Une bise. Ils tournaient le coin de la rue. Il y avait un égout. Il était tout dedans. Il disait la dame. « À la semaine prochaine. » « Je vous attends. » « Bien pourri, hein. » « Ça, c'est à Sydney. » « C'est fou, ce qui se passe à Sydney. » « Ça croit que chez nous, il ne se passe jamais rien. » « Non, tout se passe à Sydney. » Et là, c'est un Australien qui est entré innocemment dans un grand immeuble. La moquette a pris feu. Puis, les rideaux ont brûlé. Et on s'est aperçu, enfin, quand les pompiers sont venus, qu'il avait une charge d'électricité statique de 40 000 volts, induite par le frottement de ses vêtements sur un corps particulièrement électrique. 40 000 volts. Mais vous avez déjà vu, vous, l'électricité statique ? Quand vous essayez de vous peigner, non pas vous, Bernard, mais d'autres. C'est vrai que ça peut faire des étincelles. Mais attendez, ça, c'est l'histoire des combustions naturelles, en fait. Vous savez, vous retrouvez un corps, il reste deux pieds, puis il n'y a rien. Le gars, ce n'est pas enflammé avec de l'essence ou quoi que ce soit. Ça arrive, ça. Il y a eu des mystères. Pierre, il en a écrit des choses là-dessus dans ses nouvelles. Ça peut partir de ça ? Peut-être bien. Ça ne part pas de ça, non. Ça part généralement d'une cigarette oubliée. Il dit ça parce que je suis fumeur. On peut aussi se fumer. Et c'est la graisse du corps qui, en fondant lentement, entretient le feu et fait que tout brûle sans flamme quasiment. Mais on peut se consumer d'amour. Oui, bien sûr. Mais là, c'est plus beau. Là, c'est sinistre, ça. C'est un régiment de femmes qui défile dans une rue. Les femmes, un, deux, un, deux. Et au premier étage, il y a une femme qui se peigne. Elle s'enlève beaucoup de cheveux et qui le peigne. Elle les prend, elle met le feu et le jette dans la rue. Et la capitaine femme fait, un, deux. Elle respire. Mesdames, ralentissez, nous marchons trop vite. Les problèmes d'échauffement, oui. Il y a eu une caméra cachée chez les Raëliens. Vous savez, c'est cette secte très, très libre. Encensée par Welbeck. Cher, M. Welbeck, oui. Eh bien, justement, ils ont beaucoup parlé de Welbeck. Et ils tenaient un séminaire sensuel à Barcelone. Alors, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivaient, moyennant quelques 600 euros, choisissaient un bracelet. Vert, s'ils étaient ouverts à toutes les expériences sexuelles. Rouge, s'ils étaient disponibles, mais... Disposés. Non, mais pour un partenariat stable. Et il y a une journaliste qui s'est glissée là-dedans et qui en a vu des vertes et des pas mûres. Et notamment... Des vertes et des rouges, oui. Exactement. Et notamment, l'apparition du prophète, parce que c'est comme ça que très simplement, il s'appelle, entouré de ses anges. Ah. Alors, ses anges, c'est une quarantaine de très belles jeunes femmes qui se sont engagés par écrit à ne jamais rejeter ses avances. Ah, c'est pas mal d'être prophète, hein ? Ah oui. Ce sont tous les obsédés sexuels, tous les prophètes comme ça. Oui. Sans exception. Alors, il promet naturellement le retour sur Terre des extraterrestres, dont d'ailleurs il est issu, parce que lui est un fils d'extraterrestres. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il revenait, parce que moi je prends mes vacances en août. Pour le savoir. Pas louper le coup. Ils ne reviendront que quand on aura construit des bâtiments dignes de les accueillir. Ah, d'accord. Et il faut qu'ils trouvent 500 millions d'euros pour ça. Oui. Donc, tous les adhérents doivent donner 10% de leur revenu pour construire la maison à Jérusalem. Alors, en attendant... Ah, c'est à Jérusalem, là ? La maison. Oui, ils veulent la construire. Tous les mécanismes sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ils se tapent toutes les dames et ils prennent le pognon. C'est partout pareil. À quoi vous pensez d'autre ? À n'importe quelle secte. N'importe quelle secte. Ah, ben oui. Ils sont plus malins que nous. Parce que moi, je ne me tape rien, mais elles me coûtent cher. Ah, mais c'est vrai. Nous sommes dans une situation inverse. C'est exact. Oui, mais pour ce prix-là, vous avez droit à des soirées animées. Oui. Alors, Colin Maillard, où tout le monde se tripote, les yeux bandés. Ah, ça, c'est drôle. Il n'y a pas que les yeux bandés. Il n'y a pas que les yeux bandés. Fille déguisée en garçon, les garçons déguisés en filles. Ah, ce que c'est drôle. Ce n'est pas cher pour ces yeux. On faisait déjà ça chez les scouts. Très amusant. Ah, mais il passe un bon moment. Je voudrais aussi vous signaler le retour à la terre de José Bové. Ah, oui, on l'a vu. On ne l'avait pas vu depuis longtemps comme ça. Il est sur un tracteur. Oh, non, il part à une manif. Il ne cultive pas, il part à une manif. C'est extraordinaire qu'il savait encore comment faire marcher le tracteur. C'est une pipe pour se tenir. Et ça nous amène à Télépanurge, une émission de télé-réalité en Croatie, dont les participants sont des moutons. Ça ne change pas dans France. Oui, il n'y a pas de présence humaine. Non. Il y a des moutons. Il y a peut-être Jean-Pierre Pernaud qui va descendre les voir. On les voit vivre, on les voit s'en promener, on les voit s'aimer. Et le public vote pour les moutons ou les brebis qu'il veut voir figurer dans la grande finale. Il brûte les mauvaises herbes. Bravo ! Et toujours les moutons, mais ça c'est un ingénieur anglais qui s'est aperçu qu'en pulvérisant de l'urine de moutons sur les gaz d'échappement des bus, on réduisait considérablement les émissions d'oxydation. Oui, mais qu'est-ce que ça pue ? Ça doit puer, hein. Ça doit puer énormément. Oui, mais il faut mettre un mouton derrière chaque bus. Ah oui. Alors un peu d'actualité, tiens, avec Mireille Mathieu. Oh merde ! Oui, enfin vous voyez, hein. Elle est où ? Eh bien, elle enregistre son 38e album. Ah là, que des mauvaises nouvelles ! J'ai pleuré, enfin, attendez, on dit que c'est son dernier album, donc il y a quand même une petite lumière au bout du tunnel. Elle dit, j'ai pleuré comme le jour où j'ai enregistré mon premier disque. Ah oui. Et elle ajoute, et là il lui sera beaucoup pardonné pour cet instant de lucidité, je sais que parfois on pense de moi que je suis un peu idiote, mais ça m'arrange. Ah oui, oui, oui. Vous connaissez la blague, hein ? Fille de mouche. Mireille Mathieu chante au Japon. C'est encore trop près. Elle était charmante. J'ai chanté avec elle en duo. « Viens chez moi, tu verras si c'est chouette. Viens chez moi, tu verras, il y a du feu. » Et la deuxième citation envoyée par Mme Royer, qui a dit « Les femmes, c'est comme les chaussures. Quand on les quitte, il faut y mettre les formes. » Pierre Doris. C'est Pierre Doris. Une bonne réponse de Jean-Jacques Péron d'origine. Alors, il y a naturellement des histoires sur des pionniers de la télévision qu'on a un peu oubliés aujourd'hui. On a tort. Par exemple, Jean-Noah, hein ? Ah, Jean-Noah, oui. Qui a inventé, on peut le dire, le divertissement télévisé, hein ? Oui, oui. Il était très lucide, hein ? Il avait dit une fois, écoutez, mon cher Roger Pierre, « J'aurais pu percer. Je me suis dispersé. » C'est vrai que c'était un personnage étonnant. Alors, il avait une vieille Ford, hein ? Oui. Vous vous souvenez ? Il avait l'habitude, quand il conduisait, de parler... De parler aux gens qui étaient derrière. Oui. Il n'y avait pas de ceinture à l'époque, hein ? Et il leur recommandait d'être prudent, hein ? Oui, oui. Il y avait deux jeunes, ils allaient se marier. Et ils voulaient des conseils de Jean-Noah. On pourrait le rencontrer, le journal Benjamin et tout ça. Et alors, ils sont venus dix fois, ces jeunes. Et puis, André Leclerc, l'assistant de Noah, lui dit, « Écoutez, recevez-les un... Ce sont deux fiancés. Écoutez, écoutez, je vais le temps. Écoutez, s'ils volent monter en voiture, je vais enregistrer Portes de Versailles. Et on parlera en roulant. Alors, les deux jeunes se mettent derrière. Puis, pour bien l'entendre, ils se penchent en avant. Arrivés au rond-point des Champs-Elysées. Freinage, boum ! Et les deux jeunes sont passés à travers le pare-brise. Il leur avait donné des conseils. Soyez prudents dans la vie. Toujours, veuillez l'un sur l'autre. Soyez prudents. Voyez-vous, je suis arrivé à un moment-là. Cousin, bap, tombe, plaf ! Elle aurait dit à André Leclerc, la voiture, mon cher ami, la voiture, dans un état, dans un état. Et vous auriez vu devant la calandre, il y a un bouchon. Et bien, ça giclait. Il y avait un geyser. Geyser. Un geyser d'essence. Alors, Leclerc fait, non, ça ne peut pas être de l'essence. Je vous dis que c'était de l'essence. Il dit, non, c'est de l'eau. Devant, on met l'eau. C'est le radiateur d'eau. Oui, et bien, ça sentait l'essence. Et puis, autre grande figure disparue, Michel Simon. Il n'en faisait qu'à sa tête. Et souvent, il la perdait un peu. Ah oui, oui. Là, ça se passe au terme de l'ABC qui a disparu. C'est la vie de l'alcool de Jacques Robert. Et alors, ils avaient terminé, salut, il y a un petit escalier à l'ABC. Il y a un escalier qui fait, dites-donc, mes chers camarades. Et, quelle heure il est ? Ben, il est 10h30, Michel. Et on finit à quelle heure, d'habitude ? On finit à 11h30, minuit moins le quart. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il y a eu... Vous avez sauté... Ah oui, j'ai dû sauter 2, 3 répliques. Non, vous avez sauté 16 pages. Et bien, mes enfants, on va se coucher plus tôt. Question de M. Roger. Un autre Roger, peut-être que c'est vous qui écrivez, mais sous un pseudonyme, de Dieppe. Sous l'Empire chinois, quelle obligation était faite aux eunuques en cas de mort subite ? De laisser leur sexe à la science ? Non. Non. Ben, ils laissaient pas grand-chose. Ben, juste le bigoudi, pas les boules qui pendent, et puis c'est tout. Ils devaient rembourser quelque chose ? Non. Ils laissaient mourir avec le... En cas de mort subite ? Mort subite, c'était une précaution. Ça avait lien avec leur fonction. Deux nucs. Non, mais effectivement, ça tenait compte de leur état un peu particulier. Et à... Non, j'allais dire une connerie. Mais non, mais non. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire qu'il fallait qu'ils fassent un don à la banque du sperme. C'est con. Ah, ça, c'est une connerie, oui. Ah, ça, c'est pas un déligeau. Je ne vois pas très bien le sens de la question, Padre Neymar, parce qu'en cas de mort subite, la personne ne peut rien faire, puisqu'elle est morte. Donc... Oui, mais pour avoir droit au paradis. Que devait-il faire en cas de mort subite pour avoir droit au paradis ? Laissez répondre Thierry Rolland. Et c'est un texte ? Non, c'était d'ailleurs des très petits textes. Non, mais c'est quelque chose qu'il avait su heureux, forcément, en permanence. De manière, en cas de mort subite, je coupais la natte. Je retiens le mot de texte que Thierry a prononcé, mais j'aimerais que vous alliez un peu plus loin. Des ordres ? Oui, on pouvait faire ce qu'on voulait de la dépouille. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas que des grands textes. Il devait dire merci ? Non. C'était un tout petit texte, alors, finalement. En quoi ? Un tout petit petit, alors. Comment on appelle un petit texte ? Oui. Non, et non. Bon, non. Un souffle ? Non. Eh bien, ils emportaient toujours avec eux leurs texticules. Les petits textes, quoi. Ah, oui. Ah. Pour qu'ils soient complets. Ils avaient ça toujours sur eux ? Dans une petite poche ? Autour du cou ? Non, non. Pas du entre les jambes. Non. Sous les yeux ? En boucle d'oreille ? En boucle d'oreille ? En pendentif, oui. Peut-être, oui. Vous voyez que vous n'étiez pas loin, Thierry, hein ? Non, pas du tout. Mais dites donc, quand ils portaient ça sur eux, les chiens et les chats devaient les suivre dans la rue, attirés par l'odeur. Vous savez, avec le temps, ça avait dû se racornir. Vous avez ça dans un bocal. Qui a gagné 300 euros ? Qui a gagné 300 ? Ah, oui. Qui a gagné 300 euros ? Non, je lui demande comme ça. C'est M. Roger qui est parmi nous aujourd'hui. On est dans la pauvre de Biéjoncourt. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait, là ? Oh, la pauvre chérie. Elle est avec Jean-Pierre Pernault, maintenant, il paraît. Écoutez, vous savez qu'avant même que l'essence fasse les hausses que vous connaissez... Surtout à la pompe, avec elle. Elle avait touché quand même 10 millions de... Elle avait pas touché que les millions. ...d'un pétrolier. Oui. Enfin, elle avait touché tout le monde. Oui, bien sûr. Eh bien, elle a remboursé les 10 millions. Et maintenant, le fisc lui en réclame 11. Parce qu'elle avait pas déclaré, parce qu'il y a les pénalités. Le retard. Et donc, elle a 11 millions d'euros à payer sur 10 millions qu'elle a rendus. Elle s'en sortira jamais. Elle s'en sortira pas. Elle fait des bouquins, elle fait des disques, mais bon... Et puis, c'est un peu grave, une femme de son âge qui a du retard. Et vous vous rappelez que vous avez dansé avec Jacques Chazot ? Oui. Le ballet Gisèle ? Le ballet Gisèle. C'est vous qui faisiez Gisèle ? Non, je faisais le chevalier. Oui. Et Chazot faisait Gisèle. Et Jean-Marc Thibault faisait le boucheron, enfin, le personnage. Et on avait répété à l'Opéra Comique. Et je suis arrivé un jour à une répétition. J'étais en avance, comme toujours. Et il y avait des lanceuses de l'Opéra Comique. Et je me suis dit, mesdemoiselles, venez ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes en retard, vous n'êtes pas appuyé, vous n'avez pas vos chaussons, et vous ne connaissez pas vos pas. Prenez l'exemple de ce monsieur Roger Pierre, qui, lui, les connaît tous. D'abord, je vais danser avec lui, et vous allez voir le sérieux qu'il y met. Roger, prends-moi la taille. Serre. Plus fort, plus fort. Non, parce que je m'avais sur pointe. Les filles étaient là. Il était merveilleux, Chazot. Ah oui, du balai. Il y a une belle histoire de Chazot, qui est superbe. Il y a eu une époque où il y avait, à la télé, des grèves. Alors, le syndicat des acteurs avait décrité la grève. Il y avait une émission que tu as bien connue, que tu as faite aussi, qui s'appelait Alors Raconte. Et qui était faite, à ce moment-là, par des mecs qui n'étaient pas syndiqués. Alors, bon. Et il y avait en particulier Chazot. Et tous les jours, tous les jours, c'était régulier. Le syndicat des acteurs envoyait une délégation, conduite par un... et qui venait expliquer aux acteurs qui jouaient, encore, qu'il ne fallait pas qu'ils jouent. L'autorisé, on n'en a rien à en foutre. Et ils se retiraient. Et un jour, c'est Bussière, Raymond Bussière, qui dirigeait la délégation des années. Ils sont arrivés devant Chazot, qui était là. Et Bussière a dit à Chazot, camarade. Et Chazot lui répondait, ben non, Bubu, pas à moi, pas à camarade. Non, citoyenne, si tu veux. Et un jour, il a été bloqué par un piquet de grève, au but de Chaumont. On ne passe pas, camarade. Qu'est-ce qui se passe ? As-tu lu la résolution en 120 points ? J'ai rien lu du tout. Les comédiens ne passent pas. Il a répondu, laissez-moi passer. Et pourquoi ? Je suis une danseuse. Il avait eu un mot merveilleux. En 68, quand Joséphine Baker a descendu les Champs-Elysées avec la délégation, enfin, avec la grande manifestation en faveur de De Gaulle, il avait dit qu'une curieuse femme, quand même, elle a commencé avec des bananes et elle finit avec le régime. Vous avez fait des petits boulots, hein ? Oui. Beaucoup de petits boulots. J'ai vendu des locomotives chez Drons à Pantin. On vend de la locomotive d'occasion. Et vous avez aussi vendu des enclumes à la sauvette, non ? Non, mais les locomotives, j'ai dit au patron, ça se vend, ça ? Oui, 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 oui. La SNCF, quand elle réforme des locomotives, on les revend après au charbonnage. Charbonnage aux mines de fer. Alors, c'était drôle, le courrier. Mettez-moi trois locomotives, s'il vous plaît, et réservement deux pour la fin du mois. Ça payait bien ? Oh non, c'était mal situé, hein ? C'était chez Drons à Pantin. C'était entre le centre de triage de la SNCF et le cimetière de Pantin. On n'allait jamais à la fenêtre. Alors, vous évoquez vos débuts, cher Roger-Pierre, quand vous étiez albardier. Vous l'avez été aussi, hein, Jean-Amandou albardier. Albardier à la comédie française, oui, bien sûr. Ah oui, alors c'était pas très payé. Petite jupette et enduit de produits des pieds à la tête, quand même, pour se bronzer. C'était très sympa. Ah bah oui, oui. C'était au palais de chaillot. N'est pas faite pour nous ? Non, jamais. Jamais. Vous a proposé, peut-être, non ? Ah bah, il y a un type qui a dit un jour... Ah bah, c'est pour avoir votre nom, au générique. Mais vous ne travaillerez que jusqu'à la ceinture. Sinon, merci. Parce qu'on doit à Claude Chabrol un récit d'un tournage classé X tout à fait pittoresque. Je me souviens d'un porno où il y avait un type, un marquis, manifestement, qui était en train de sauter sa secrétaire sur le bureau. Elle s'appelait Ingrid, puisque son valet de chambre venait, lui disait... On vous appelle au téléphone, monsieur le marquis. Et il disait, j'y vais. Occupez-vous donc d'Ingrid. Vous savez que ça s'appelait Ingrid. Et il va au téléphone. Et au téléphone, il dit, oui, ben d'accord. Oui, on sera combien ? Trois avec ta femme ? Oui, bon, très bien. Très bien, ben avec joie, il raccroche et il revient dans la pièce où le valet de chambre était en train de s'occuper d'Ingrid. Et le valet de chambre continue encore pendant quelques instants, pendant que le marquis regarde d'un air égrillard. Et d'un seul coup, le valet de chambre se retire et prononce les mots vraiment. C'est des mots... Monsieur le marquis peut venir, elle est à bonne température. Jean-Marc Thibault, on a croisé un jour un spécialiste du porno. On avait tourné dans un film publicité. Ben, il y avait un type qui était là. On lui dit, tiens, vous vous a jamais vu dans le métier ? Il dit, non, moi, je fais que des pornos. Et puis, je suis assez bien classé parce qu'il faut être assez bien fort dans la chose. Ah bon ? On m'appelle la tour Eiffel Kitu ? Ah bon, très bien. Et il dit, mais vous savez, on n'est pas très bons camarades entre nous, parfois parce que, d'abord, nous, les Français, on n'a pas la classe internationale. Ça, les Hollandais, les Danois, ça, c'est fort. Mais nous, alors, un jour, vous allez voir, comme ce métier, je vois une copine, elle dit, je suis sans travail. Elle dit, toi qui travailles beaucoup, trouve-nous, je suis avec deux copines. Elle dit, bouge pas. Elle dit, ça y est, allô, au téléphone, ma petite Gisèle, toutes les trois, j'ai un producteur, à un petit film, comme d'habitude, tu vois, à trois. Hein ? Ça te va ? Oui, très bien. Alors, vous faites ce que vous faites d'habitude ? Oui, d'accord. On fait le paravent chinois ? D'accord, d'accord. Et là, il s'est bien payé ? Pas mal, pas mal, vas-y. Il dit, elle s'y va, j'étais content. J'avais trouvé du travail pour trois copines. Lui, je n'aurai pas, je le rends compte. Merci. Merci, Grégoire. Merci. Quoi ? Ton tournage. Merci. Vous l'avez fait ? Oui, on l'a fait. On l'a fait. Enfin, on l'a fait. Malgré nous, tu sais. Mais tout a été prévu. Je vous avais demandé ce que vous alliez faire, le paravent chinois, le Napoléon sur les remparts, ça. Vous deviez faire ça. On l'a fait, ça, c'est facile. Mais on te reproche, t'arrives de nous prévenir. Pourquoi ? Il nous a peint en verre. Il a peint les trois filles en verre. Ça ne vous amuse pas. Vous vous souvenez du jeu des gâteaux qu'il avait inventé ? Les filles étaient peintes en verre. Une verre et brôde, l'autre... Oui, ben là, ils ont rire, ça, ces filles. Ça va, hein ? Le jeu des gâteaux qu'il avait inventé Francis Blanche. Ah oui, avec Daricol ou Carmé. On était souvent, vous savez, à S-Village, chez Jean Carmé. Alors, il disait, Darry, Roger, machin, Jean, on va faire un petit jeu des gâteaux à Montecarles. Oui, d'accord. Il y avait une belle pâtisserie. Pâtisserie qui faisait aussi salon de thé. Alors, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Francis Blanche. Je vous ai amené Daricol. Oui, bonjour, monsieur. Voilà. Vous avez... Oui, on voudrait... Si vous voulez boire, on ne va rien boire. On va y avoir des gâteaux. Voilà. Ah, vous allez faire votre petit jeu. Oui, on va faire le jeu des gâteaux. Ben, alors, écoutez, alors, voilà des assiettes, vous avez des petites cuillères. Puis vous vous servez. Alors, Francis, je commence, Darry. Voilà. Alors, voilà, tiens. Voilà un millefeuille. Le gros, là. Alors, tu le manges. Alors, Daricol, merci. Et mange-nous le millefeuille. À toi. Alors, Francis, Francis, il y a une religieuse, bien dégoulinante. Tu vois, tu vas la manger. D'accord. Manger la religieuse. À moi. Alors, la pâtissière, elle regardait. Puis, alors, ça continuait. Voilà. Alors, maintenant, tu vas manger un Paris-Brest. Ah, le gros Paris-Brest. Voilà. Tu manges tout. Vous voulez boire ? Non, ne pas boire. Voilà. Francis, à toi. Ah, bon. Alors, une meringue. Une meringue glacée. Ah, ça va. Et comme ça, les gâteaux s'accumulaient, s'accumulaient, s'accumulaient. Finalement, c'était où Francis ? Souvent Francis qui disait. « Dari, je ne peux plus. » Je vous disais. « T'es perdu, tu payes. » Le jeu des gâteaux. Ça, c'est une mère de familles nombreuses qui monte dans l'autobus. Ah oui, c'est à Marseille, ça. C'était des trams. Il y avait des trams avant. Et là, vers midi, il y avait beaucoup de monde qui attendait les trams. Il y a un tram qui s'arrête là, près de l'Alcazar. « Et... une dame. » « Attendez, attendez, monsieur le Wattman. » « J'ai toute ma famille qui a... » « Laisser la dame et priorité, laisser. » « Allez, allez, madame. » « Allez, monte Grégoire, monte Marius, monte Silo. » « Attendez, attendez, monte Josette, monte Henriette, monte. » « Monte Luiseau, monte Jean-Jacques, monte Pierre. » « Monte Jean-Amadeau, monte, monte, monte. » « Montez, 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 mes enfants. » « Montez. » « J'en ai encore beaucoup. » « Attendez, il y a encore sec. » « Montez. » « Oh, Jean-Luc, monte, pointez. » « Non, il fait « Dîner, madame, chez vous. » « Vous ne croisez jamais les jambes. » « C'était petit à l'époque, tu vois. » « Notre autre idole, Loana, ça va pas non plus. » « Mais à boire pour oublier que personne ne lui fait plus de propositions. » « Ensuite, elle devait faire la ferme. » « On n'en a pas voulu. » « Parce qu'on a voulu Mme Pernaut. » « Ah ben oui, il fallait choisir. » « Il y avait Régine qui tenait déjà la place. » « Et la baronne. » « Et la baronne. » « Ah, la baronne. » « Ah, la baronne. » « Ça, c'est une femme. » « Ça, la baronne, c'est trop tard. » « Et puis, alors, il faut dire les choses comme elles sont. » « Elle n'a plus d'argent. » « Mais elle a fait plein de trucs, des lignes de vêtements, des machins. » « Alors ça, ça marche encore un peu. » « Elle a tout claqué. » « Enfin, moi, je vous dis ce que j'ai sous les yeux, quoi. » « Rien ne va plus. » « Elle est carrément à la rue. » « Ah bon ? » « Donc, elle va rejoindre sa fille à la DAS. » « Oui. » « Ben oui. » « Ah ben oui, c'est vrai que sa fille est à la DAS. » « Oui, à 21 ans. » « Vous croyez que c'est raisonnable, être encore à la DAS à 21 ans. » « Ça fera faire un loana-ton. » « Oui. » « Ça fera un tonton. » « Voilà. » « Vous voyez qu'elle a eu raison de ne pas reprendre la petite, hein, parce que... » « Ben non, ça aurait fait une malheureuse en plus. » « Ah oui. » « Jean Dutour, bonjour. » « Bonjour, monsieur Bouvard. » « Parce que c'est triste, votre émission. » « Ah oui. » « Ah oui. » « J'ai mon alarme. » « Il y a des jours, on dirait du Zola. » « Eh ben, c'est le jour. » « L'ohana, ça vous disait quelque chose ? » « Vagueban, oui. » « Alors, dites-moi qui c'est. » « Une nana de la télé. » « Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait à la télé ? » « Oh, vous m'en demandez trop, là. J'en sais rien. » « Qu'est-ce que c'était dans la piscine ? » « C'était pas un truc qui s'appelait loft ? » « Voilà. » « Bravo, Jean. » « Ah ben, dites-donc, je suis calé, là. » « Si vous vous intéressez à la natation, il y a une séquence que vous n'avez pas dû rater, hein. » « Qu'est-ce qu'il se passait ? » « Ah, c'était un bon moment, hein. » « Elle était toute nue ? » « Ah oui. » « Non, non. » « Pas toute nue ? » « Ah, un peu nue, quand même. » « Un peu, oui. » « Bon, de toute façon, les femmes mûches, c'est ce que c'est, hein. J'en ai déjà vu. » « Je serais trop musée. » « C'était un peu une chanson de Léo Ferré. » « T'es toute nue sous ton poule, la piscine et ma boule, je t'en coule. » « Ah, c'est joli. » « Enfin, je peux vous dire qu'elle ne faisait pas des bulks avec sa bouche. » « Ah, c'est quoi ? » « Il y a quand il y a bu. » « Ah ben voilà. » « Alors, première question, et là, on revient à la culture, grâce à Mme Le Pelet de Grandville. » « Dans la chanson de Roland, comment s'appelait l'émir de Babylone, souverain des Sarazins et adversaire personnel de Charlemagne ? » « Ben Laden. » « Aroudan Rachid. » « Non. » « Sarazin. » « Non. » « Salador. » « L'huile que les émirs adorent. » « Elle dit personnel de Charlemagne. » « L'émir de Babylone. » « Abel, l'émir Abel. » « Abdel Rahman. » « Non, il avait un nom plus court, que je connaissais pas, mais que je suis pas prêt d'oublier. » « Midon. » « Abdallah. » « Bouvard. » « Ah oui, l'émir Bouvard. » « Ah non, vous n'êtes pas prêt d'oublier ? » « C'est vrai que c'est un nom un peu bizarre, pas commun. » « Ben, il était comme ça, hein. » « Puis je me souviendrai que ça nous a coûté 300 euros, ce nom-là. » « Aïe, 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 aïe. » « Toujours le mot pour rire, hein. » « Arafat. » « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? » « Ben, je dis bonjour à M. Roger Pierre, parce que je sais qu'il est là et que je lui ai pas dit bonjour. » « Vous avez une question, là. » « Ah, mais oui, c'est vrai. » « Petit coup de main, mon cher Roger. » « Ah, c'est difficile. » « C'est difficile, hein. » « Il est chiant, quelquefois, hein. » « Ah, agréable, d'une façon générale, mais chiant de temps en temps. » « L'émir de Babylone, je vous demande un peu. » « Thierry Roland, essayez de venir au secours de... » « Oui, Roland, c'est vrai. » « Mais non, mais enfin, attends, tout le monde s'en fout du prénom de l'émir de Babylone. » « Très inscèrement. » « Non, non, vraiment. » « Alors, si tout le monde s'en fout, j'ai même pas besoin de le donner, hein. » « Oh, non, non. » « Ah, ben, maintenant, oui. » « Il s'appelait Beligant. » « De toilette. » « Vous connaissiez ça, monsieur Dutour ? » « Je crois, oui. » « Eh ben, voilà. » « C'était loin, 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 loin. » « Ah, oui, ah, oui. » « Ou de boxe. » « Il faut réviser le soir, hein, avant de vous coucher. » « Ah, là, 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 là. » « Question de monsieur Célier de Rodez. » « Ouais. » « En 1759, les spectateurs du théâtre français se sont vus notifier une sévère interdiction. » « Laquelle ? » « De fumer. » « D'assister au spectacle sur la scène. » « Oui. » « Il n'avait plus le droit de monter sur la scène, comme c'était la tradition, notamment à l'hôtel de Bourgogne. » « Merci, monsieur Dutour, à demain. » « Ah, dites avant que je ne se quitte. » « Une déclaration de maude. » « Je craque pour Jérémy. » « Ça vous dit quelque chose ? » « Coup de foudre au château. » « Ah, dalle. » « Il est vraiment ignorant à un point. » « Je craque pour Jérémy. » « Coup de foudre au château. » « Le château, oui. » « De quel château il s'agit ? » « C'est tout, tout à l'honneur de gens qui ne regardent pas ça. » « C'est un truc de télé, ça. » « Je vous rappelle que c'est votre ancienne chaîne. » « Et alors, monsieur Thierry Hollande. » « C'est pas pour autant. » « Ah, c'est la Star Academy. » « Mais oui. » « Bon, ça ne me dit rien, alors là. » « Mais ça fait contre Pétri, la façon dont vous le dites. » « Et donc, il y a Maud. » « Repennez les concierges à leur avidité. » « Maud est charmante. » « Vous pouvez vaquer, hein, monsieur Dutour. » « Non, non, je ne veux pas, je vous écoute. » « Elle s'appelle... » « C'est quoi son nom de famille à Maud ? » « C'est Guichet. » « Maud Guichet. » « Non, allez-vous coucher, c'est plus pour vous, hein. » « Monsieur Dutour, je ne veux pas que vous entendiez ça. » « Ça m'intéresse beaucoup. » « Eh bien alors, sachez qu'il y a une émission, qui d'ailleurs est une émission de réalité tout à fait convenable. » « Oh, c'est de l'élevage de dinde en batterie. » « Et utile, puisqu'elle se propose de découvrir des jeunes talents. » « Oui, très bien. » « Et là, comme le hasard fait bien les choses, surtout pour les photographes qui collaborent aux couvertures en couleur des magazines de télé, la plus jolie candidate est tombée amoureuse, folle, du plus jolie candidate. » « Ça tombe bien ce matin. » « Alors elle craque pour Jérémy, mais Jérémy craque pour qui ? » « Madame Pernault. » « Et ça fait un très joli couple. » « Malheureusement, bon, on sait que par expérience, que ces amours-là durent le temps d'une émission. » « Ah là là ! » « Ah, vous êtes toujours là, vous ! » « Je vous t'avais beaucoup d'intérêt, c'est ça. » « Elle s'appelle Cambronne, de son nom de famille. » « Votre Cambronne ! » « Et Jérémy, comment il s'appelle ? » « Le couvert. » « Matourné ! » « Matourné ! » « Jérémy Matourné. » « Ah, ça c'est bien. » « Bon, écoutez, si vous voulez, restez jusqu'à la fin. » « Jérémy. » « Je ne peux pas vous obliger à raccrocher, même si c'est nous qui payons le téléphone. » « Ah là 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 là. » « Et puis, c'est dans la cour de l'école, il y a une dame très élégante. » « Ah oui, oui, une dame très... » « Qui vient chercher son fils. » « Qui vient chercher son fils. » « C'est une école où il y a des enfants de 10 à 14 ans. » « C'est la récréation. » « Et toutes les classes mêlées. » « Ah, ça joue. » « Ah là là ! » « Et rentre une dame. » « Bonjour. » « Il y a un petit garçon qui est là, près de la porte. » « Bonjour, mon petit ami. » « Oui. » « Je suis la maman d'un des élèves. » « Et je ne le vois pas. » « Je dois l'emmener chez le docteur. » « Alors, je ne le vois pas. » « Comment il s'appelle, madame ? » « Mon fils. » « Il s'appelle Jean-Jérôme Contier-des-Essas de Fleury-Bourbon-Bours-Almel. » « Grontran-Josué. » « Tu vois qui c'est ? » « Je vois bien, madame. » « Je l'aperçois. » « Hé, gros cul, il y a ta mère qui te demande. » « Et le dîner toujours, alors, avec une dame toujours de la haute, un dîner auquel assiste un prélat. » « Ah oui, oui, il y a un évêque, un dîner très important dans un château. » « Là, il y a la haute magistrature. » « Et il y a la marquise de Petz, qui est là. » « Petz de Neubourg. » « Petz, et elle est là. » « Et elle est très, très âgée. » « Très âgée. » « Et à côté d'elle, elle a un archevêque. » « Un archevêque magnifique, rouge comme ça. » « Elle est là. » « Et la dame s'est fait une coiffure. » « Elle a des colliers, des paires, des bagouzes. » « Et elle a un pendentif. » « C'est un crucifix qui fait au moins 20 centimètres de haut, tout en diamants, en perles. » « Et puis, il y a des saphirs et tout ça. » « C'est tout bon. » « Et alors, elle mange. » « Et puis, à un moment, elle fait, « Je vois que Monseigneur observe ma croix. » « Et Monseigneur fait, « Oui, madame, je vois surtout le calvaire. » « Et boulevard de Clichy, où vous serez bientôt, puisque vous allez être au théâtre de 10 heures, avant une grande tournée. » « Avant une grande tournée, une pièce de Robert Lavoury. » « Alors là, je vais jouer au théâtre de 10 heures en matinée. » « C'est original, quand il y aura des trous. » « Et il y a des magasins, vous savez, de... » « De sex-shop. » « De sex-shop érotique. » « Bah oui. » « Voyez-vous ce qu'on vend ? » « Il y en a rarement des religieux. » « Faut bien le dire. » « Si, ils vendent des petits moines. » « Ah oui, quand on appuie sur la tête, il y a la... » « Oui, je sais, voilà. » « Et alors, il y a un type qui arrive, il voit la vitrine. » « Oh ! » « Il regarde, il est là. » « Oh ! Oh ! Oh ! » « Enlevez ça ! Enlevez ça ! » « Il tape sur la vitrine. » « Enlevez ça ! Enlevez ça ! » « Alors, le patron, il dit, « Qu'est-ce que c'est que ce type qui colle sur mon carreau ? » « Qu'est-ce qu'il y a, ça ne vous plaît pas ? » « Oh ! Enlevez ça ! » « Mais quoi, enlevez ça ? » « La buée ! » « Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche l'histoire la plus idiote. » « Mais alors, vraiment la plus idiote. » « Mais je pense que dans le genre, elle mérite la palme. » « Il y a un monde fou, c'est l'été, il y a des baigneurs, puis il y a l'été, puis ils regardent sur le petit promontoire, là. » « Ah, il y a un défi, il y a là. Oh là là ! Oh, les caricatures qu'il y a. Oh, les grosses. Oh ! Oh, ceux-là ! » « Ah, il y a un défi, on y fait oui, oui. » « On voit tout l'été, hein. » « Alors, là, regarde. Oh, c'est le calvaille orange. » « Elle mesure au moins deux mètres, vous savez plus. » « Oh ! Oh ! » « Elle a un chapeau vert en plastique pour se baigner. » « Oui, c'est un petit peu... Oui, c'est un petit peu quand même... » « Oh là, elle sort de l'eau. Oh là là ! Oh ! Oh ! Les patouless qu'elle a. Oh là 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 ! » « Avec son petit saut. Oh ! » « Elle est ridicule. » « Oui, un peu, un peu, un peu. » « Ah, puis, je n'avais pas vu. Ah, puis, je n'avais pas vu. » « Elle a de la moustache. » « On dit, écoutez, ça va, monsieur. Pourquoi ? C'est ma femme. » « Une dernière citation, avant de refermer provisoirement si ça vous amuse. » « Un livre qui apparemment tient bien ses promesses. » « Question de Mme Desroches de Groslay, qui a dit, « Un canard de barbarie, c'est un canard qui fait de la musique quand on lui tord le cou. » » « Pierre Desproges ? » « Non. » « C'est plus vieux que ça, hein. » « Non, blanche. » « C'est plutôt plus récent. » « Pas plus récent. » « Jean-Yann ? » « C'est Jean-Yann. » « Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. » « Et puis, je remercie Roger Pierre d'être venu siéger parmi nous. » « Ça nous a rajeuni. » « Ça nous a diverti. » « On a passé un bon moment. » « Et ce bon moment, vous pouvez le prolonger dans les librairies. » « Merci, bravo. À demain. » « Merci. » Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.